et c'est goût tv votre chaîne et c'est goût tv il gêne pas comme les autres et c'est goût tv et c'est goût tv et c'est goût tv votre chaîne shalom shalom bonjour et bonsoir ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez dans votre émission la religion pure ou la religion du coeur dans notre chaîne et c'est goût tv c'est bien le serviteur David Ekejimo Bato dans cette émission que nous allons suivre aujourd'hui et c'est goût tv votre chaîne aujourd'hui nous allons parler sur un un thème intitulé vous mangez les meilleurs produits du pays c'est à l'occasion de notre pour l'anniversaire de notre âne indépendance nous profitons nous profitons pour saluer tous tous les amis et le peuple congolais ceux qui sont à la capitale et dans des provinces et dans plusieurs pays et les gens qui nous aiment nous vous saluons et Dieu nous donne un message tout autour de cette fête de l'indépendance pour dire à son peuple vous allez manger le meilleur produit du pays oublions les passés mais fixons nos regards vers ce Dieu qui nous a apporté la religion pure il vous dit avec cette religion pure vous allez manger le meilleur produit du pays ce thème nous le trouvons dans Esaïe le chapitre 1 19 c'est pas la parole d'un pasteur ni d'un ange ni d'un politicien c'est Dieu qui est l'initiateur de cette nation et de toutes les nations c'est lui le créateur il a dit si vous êtes docile et vous avez de la bonne bonne volonté vous allez manger et nous disons à Dieu nous avons décidé d'avoir la bonne volonté d'être docile et Dieu a dit comme c'est ça votre volonté il a décidé de nous apporter le meilleur produit du pays si tu as la foi Osana Kondimesko Zoyoka par cette parole d'aujourd'hui c'est un message qui vient tout droit du trône pour dire à son peuple bonne fête vous allez manger le meilleur produit du pays si vous nous suivez en famille tu peux dire à celui qui a t'écouté tu lui dis nous allons manger le meilleur produit du pays c'est pas un politicien qui vous propose mais c'est un créateur qui est capable avec plusieurs moyens de changer c'est que la politique où les hommes n'ont pas pu changer ce que nous allons parler nous avons tiré ça dans la Bible parce que la Bible ce n'est pas n'importe quel livre c'est la lettre que le Seigneur a donné à ses enfants il a envoyé et il dit va réveiller mon peuple de relire et de voir la lettre que j'avais écrite pour activer les choses qui doit recommencer juste de l'audition de cette parole il y a une puissance il y a un esprit qui va s'accaparer à celui qui recevra cette parole de tout son coeur il va entrer sur le chemin de manger les meilleurs produits du pays Deux Rois le chapitre 2 le verset 19 à 22 nous pouvons faire la lecture Deux Rois chapitre 2 le verset 19 à 22 nous lisons en nom de Jésus les gens de la ville dirent à Élisée voici les séjours de la ville et bon comme le voit mon Seigneur mais les eaux sont mauvaises et le pays est stérile il est dit il dit apporte-moi un plat neuf et mettez-y du sel et ils lui apportèrent il alla vers la sauce des eaux et il y jeta du sel et dit ainsi parle l'Eternel j'assainis ces eaux ils n'en proviendront plus ni morts ni stériles et les eaux furent assainies jusqu'à ce jour selon la parole que Élisée avait prononcée la parole du Seigneur nous avons tous écouté la lecture suivi la lecture nous voyons ici on nous fait remarquer les gens de la ville les gens de la ville il fait remarquer l'état du pays ils ont dit le pays est bon nous avons des richesses nous avons tout mais il y a quelque chose qui ne marche pas il y a la stérilité et cette stérilité sort des eaux qui ne sont pas bon les eaux sont mauvaises les eaux sont mauvais ils parlent à un homme de Dieu n'oubliez pas la fois passée nous avions parlé sur aérés ceux qui ont le coeur pur ils verront Dieu dans deux dimensions la dimension terrestre la main de Dieu qui intervient pour chasser la mort pour enlever les difficultés et après la deuxième dimension c'est quand nous allons quitter la terre pour aller au ciel mais ici je parle de la terre si quelqu'un te dit abandonne le bonheur de la terre pour aller gagner au ciel il n'a pas bien compris c'est Dieu lui-même qui dit dans Esaïe le chapitre 1 le verset 19 en tout cas vous allez manger le meilleur produit du pays nous Dieu regrette sur le meilleur qu'il a donné dans notre nation le Congo et les gens ne veulent pas manger ça c'est un problème maintenant aujourd'hui regardez les gens de la ville ont remarqué ce qu'il a dit c'est que parce qu'il a dit qu'il a dit il a dit il a dit qu'il 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 est au ciel mais il m'a placé sur la terre pour résoudre le problème ça c'est la place de la religion pure c'est la place de l'église c'est la charge que Dieu a donné à un homme de Dieu de donner la solution au problème que la politique les politiciens n'arrivent pas à donner solution il va demander il a dit c'est ça le problème mais aidez-moi coopérer avec moi amenez-moi un plan tout neuf deux mettez du sel quand il a eu l'assiette le sel il n'a pas envoyé ça au ciel il a dit montre-moi la source des eaux qui amène la mort et il prend le sel il va jeter l'assiette représente on parle bien un plan neuf Ezali vit Yassika nous avons besoin c'est-à-dire c'est-à-dire l'indépendance depuis le temps de l'indépendance jusqu'aujourd'hui s'il y a des situations qui ne marchent pas mais maintenant nous avons décidé à manger les meilleurs produits la première des choses nous devons être Sanywana Yassika Moutou Yassika Makanisi Yassika Caractère Yassika Comportement Yassika La vision Yassika est-ce qu'il y a des potos est-ce qu'il y a des bandes vos moyens non Dieu veut que nous devons être Sanywana Yassika et quand on parle des eaux c'est la population c'est la Bible qui nous parle l'eau peut représenter la population peut représenter l'ennemi mais ici on ne parlait pas de l'ennemi on parlait d'abord la population n'était pas bonne il n'était pas indiqué il n'était pas préparé l'homme dédié venu avec le sel il a assainé c'est l'enseignement c'est l'éducation si aujourd'hui nous décidons de changer de prendre de valeur où est-ce qu'il y a qui m'a mis l'inguit dans mon kil nous a mis au kit à l'aïsabisso mbou maya malam valeur numéro 1 que Dieu veut que et moi qui vous parle et vous qui vous suivez que Dieu veut que nous puissions vraiment développer et que ça soit visible un c'est la fidélité c'est lui qui veut manger les meilleurs produits du pays arrêtons tout laissons nos titres soyons fidèles chercher à être fidèles la Bible nous dit dans Proverbe 20 verset 6 tout le monde glorifie sa bonté mais un homme fidèle on peut le trouver où ? si aujourd'hui de la tête jusqu'au pied nous qui formons ce peuple nous décidons à être fidèles dans la famille à l'église là où je suis nommé mandaté je suis fidèle je prends mon salaire et je prends la part qu'on a demandé à la société je l'accorde même si je suis celle le meilleur produit du pays on la mangera deuxième valeur c'est la justice la Bible nous dit la justice elle est une nation un pays une famille une église un parti politique si on est juste nous verrons deux choses la Bible nous dit la justice elle est une nation et la deuxième deux choses celui qui est juste il verra la délivrance de la mort d'où la justice dans un pays dans une nation selon la religion pure nous verrons nous allons voir ce qu'Elysée a vécu dans son époque troisième et je vais aller dans le quatrième pour terminer si on est fidèles deux on est juste troisième élément à mettre nous devons avoir un coeur de travailler durément et en équipe apôtre Paul a dit ceci moi j'ai planté Apollos a arrosé c'est Dieu qui fait croître c'est-à-dire qu'à chacun sa grâce moi je suis pasteur je suis quelqu'un qui doit être humilé dix villages un pasteur n'est pas quelqu'un dans un parti politique il est papa de tous nos enfants et il va dire comme Abraham Abraham en a eu trois enfants Ismaël il a eu Isaac et il a eu le fils de Ketur mais il était le père si un enfant de Dieu un serviteur de Dieu se décide d'être juste en dirigeant des choses selon Dieu je vous dis et l'église et la politique et la société civile et les entreprises nous allons manger les meilleurs produits nous allons manger chacun mangera les produits le meilleur produit n'a chargé à Moussa la Oya Zana l'élément numéro 3 que je disais nous devons travailler en équipe la politique les politiciens doivent faire leurs politiques les hommes d'affaires ils doivent rester dans leurs affaires et l'église ils doivent rester dans sa responsabilité de chercher à mener des valeurs qui doivent montrer notre moralité meilleure et appeler la bénédiction et l'élément numéro 4 que nous devons vraiment lutter et pleurer c'est la réputation travaillons pour notre réputation tu sais que la réputation est plus que la richesse et l'or cette écriture on doit lire ça c'est dans le Proverbe nous pourrons lire ça la réputation Proverbe 22 le verset 1 suivez cette écriture ça va te bénir Proverbe 22 à partir du premier verset la réputation est préférable à des grandes richesses et la grâce vaut mieux que l'argent et que l'or et c'est GoTV votre chaîne la réputation est plus que des grandes richesses aussi longtemps que un peuple a oubongi sa réputation naïe voilà la religion pure devant Dieu vient aujourd'hui dans cette fête de l'indépendance pour dire à Kalaka qui va manger le meilleur produit du pays Elysée à Siyaga à Sengi à Tiemungwa à quelques sources les alliés à Séni et la ville et la ville et la ville de l'arrivée est stéril et fées productives Je le crois de tout mon cœur, la situation que dit 30 juin, depuis l'indépendance le premier jour jusqu'à aujourd'hui, situation exécutée, très compliquée, floue dans les yeux des gens. Alors, Dieu nous a demandé de se tenir debout pour dire cette parole, que soit l'assiette tout neuf. Sois une nouvelle personne, oublie le passé, prends une décision. On peut devenir un enfant de Dieu en un clé d'œil, sorcier aussi en un clé d'œil. Si tu prends une décision aujourd'hui, Il y a un ingrédient pour donner le goût, empêcher la pourriture et guérir. Donc, soit quelqu'un qui fait quelque chose, là où tu diriges, on doit trouver en vous le goût. Chez vous, on doit trouver la guérison. On doit trouver que la personne qui empêche, qui refuse la pourriture. Et si vous jetez ça dans la source, dans la vie de tout le monde, On commença par le premier citoyen, jusqu'au dernier citoyen. Parce que c'est lui la source. Si on me jette le sel, tout sera assaini. Nous allons voir la vie et la production. Alors, pour que la production soit totale, Que le sel représente dans ta vie la fidélité. Sois fidèle. Sois fidèle. Deux, le sel représente la justice. Soyons justes. Trois, le sel représente un travail. En équipe. Et le travail dur. On ne doit pas être par essais croisé les bras. Croyant que, comme Dieu nous a dit, nous allons manger les meilleurs produits du pays. Il y a le sol, il faut cultiver, il faut s'aimer et arroser et s'arcler jusqu'à la production. C'est un travail de la persévérance et de la détermination. Et quatrièmement, quand même, on doit compter sur vous. Si il y a quelqu'un d'une bonne réputation, comme se fit le camp de Joseph, il a été établi dans la maison de son maître. Il a dit, le mal que je ne peux pas faire, c'est de faire le contraire de ce que mon maître m'a dit de ne pas faire. Si nous avons cette grâce d'avoir une bonne réputation, nous allons manger les meilleurs produits du pays. Pour cette grande fête de l'indépendance, que l'esprit qui est derrière cette parole s'accapare des hommes, des femmes, de la population, de la tête jusqu'au dernier peuple. Que le Dieu qui était descendu dans la vie d'Elysée, nous n'adorons pas l'Elysée. Mais nous parlons de ce Dieu qui est défini comme l'ensemble de principes qui ne se contredit pas, qui entre en action pour accorder à son peuple le meilleur produit du pays. C'était votre humble serviteur, le missionnaire David Ekedi Mobato. Très disposé à vous servir à tout temps et à tout moment. Que Dieu vous bénisse. Et c'est GoTv, votre chaîne. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Vous mangez les meilleurs produits du pays. Mais laissez-moi saluer et remercier quelques personnes. Je salue notre bien-aimé David Nguinama depuis les Etats-Unis. Sans oublier notre bien-aimé Le Cordon Victoire. Je salue également la famille Bosassi, la famille Kedi, la famille Bambondo, la famille Emongue et la famille Bodino Bafongo, l'homme intègre. Je salue également. Mais c'est Madame Okito. Je n'ai pas oublié notre bien-aimé Mama Tina et son mari Benjamin. Congo Meilleur et son cordeau Albert Ndondo. Je ne peux pas oublier notre bien-aimé, le pasteur Yacinthe. C'est un fils dans la foi qui me suit à la croix comme j'ai en suivi Jésus. Et je pense à Mama Karine et Bambi, sans oublier tout le monde qui nous soutient de loin comme de près. La télé, c'est le temps. Bonne fête de l'indépendance. Que Dieu vous bénisse. Mais dis à tout le monde, nous mangerons le meilleur produit du pays. Bye bye. Et c'est Goot TV, votre chaîne. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501